Je suis actuellement exténuée, veuillez excuser ma tête, mais en fait je suis en plein rush parce que au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis rentrée de vacances. Mais j'ai dû tourner 4 vidéos et faire 4 articles et faire le montage, etc. avant mes vacances. Une semaine avant en fait. Je suis morte intérieurement. Salut à tous ! Souvenez-vous, il y a 6 mois j'avais lancé un nouveau concept, livre en air. Le principe c'était de parler d'ouvrages qui ne rentraient pas forcément dans les catégories que je vous proposais habituellement, qui sortaient de ma routine littéraire classique. J'aime vous surprendre avec ce format parce que c'est pas forcément des livres dont on entend énormément parler et pourtant on apprend énormément de choses en les lisant. Et j'aime partager mon savoir avec vous. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui décortique les vraies histoires des contes de fées qu'on connaît tous, mais également des nouvelles irlandaises sur fond de personnages décalés et une analyse d'un siècle d'histoire britannique mais sous une forme un petit peu particulière. Commençons par un livre en apparence inoffensif mais au contenu plutôt controversé. Que l'on soit petit ou grand, on connaît tous des contes de fées. Voilà, que ce soit de manière littéraire ou cinématographique avec Disney. Mais est-ce que vous pensez vraiment connaître les vraies histoires de ces contes de fées ? Eh bien, Loulubi, elle est là pour vous montrer le contraire avec son livre et à la fin, il meurt. La sale histoire des contes de fées, c'est aux éditions Delco. Une chose est sûre, n'offrez pas ce livre de contes à vos enfants. Sauf si vous voulez les traumatiser. Ah, l'innocence les quittera instantanément. De l'Antiquité à Perrault et Grimm, Loulubi revient avec nous sur les contes qui ont bercé notre enfance. Mais attention, les versions authentiques, les versions croustillantes. On connaît tous la phrase « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Bah, c'est pas forcément vrai. Non, il se peut que les fins heureuses soient à base de vodka. Que le prince charmant, il était pas masse charmant. À travers des récits palpitants, Loulubi revient avec nous sur des histoires ô combien sombres, mais avec énormément d'humour. Elle nous entraîne très clairement sur une réflexion sur l'éthique. Sexisme, violence, racisme, exécution. Il y en aura pour tous les goûts. On peut dire que cet ouvrage de 248 pages est clairement mon coup de cœur de ce livre en air. Déjà, on va parler du visuel. Il est absolument magnifique. Non mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. On dirait un vieux grimoire dans une bibliothèque. On dirait vraiment un livre de contes classique. Mais quand on s'approche un petit peu plus, quand on regarde l'illustration, on se dit que... Ah, peut-être pas. Quand on le regarde extérieurement, on se dit voilà, c'est un petit livre de contes classique. Quand on regarde à l'intérieur, on se dit... Ah waouh, en fait c'est une bande dessinée. C'est hyper chouette. J'adore le concept. En effet, vous ne trouverez pas de long paragraphe ennuyeux, mais bien la jolie plume et le joli pinceau de Loulubi. Bien sûr, elle prend toujours le temps d'expliquer avant, pendant ou après les différences qu'il peut y avoir sur un même conte, selon l'époque, selon la personne qui l'a écrit. Et attendez, ce n'est pas fini. Regardez tout en haut de la page, il y a une petite grenouille dorée. Mais qu'est-ce que fait cette petite grenouille ? Elle n'est pas sur toutes les pages, bien évidemment. Elle a une utilité, cette petite grenouille. Si vous la scannez avec votre portable ou votre tablette via l'application Delcour Soleil Plus, et bien vous aurez d'autres petites anecdotes sur l'histoire que Loulubi est en train de vous raconter. On peut dire que c'est hyper moderne, et extrêmement cool. Je vous le reprécise, ce livre n'est pas pour les enfants. D'ailleurs, c'est précisé au début du livre. Si tu t'appelles Titouan, je crois qu'elle a dit quelque chose comme ça, ou Timothée, et que tu as 8 ans, referme ce livre, je crois que c'est ça. Si tu t'appelles Timothée et que tu as 8 ans, c'est le moment de changer de livre. Je me dis qu'aucun parent va faire mutilation, meurtre, adultère, cannibalisme, et d'authentiques scènes de cul. Ça, c'est pour mon fils de 8 ans. On rigole bien, et on apprend énormément de choses. J'ai découvert des contes, et j'ai aussi réappris certains contes que je connaissais déjà, mais via Disney, qui a largement embéni les choses. Je le recommande chaudement, pour moi c'est un 5 sur 5, c'est une tuerie. Restons dans le domaine de l'humour et du décalage, avec un livre de nouvelles, et je suis tombée totalement par hasard dessus. Il y a peu, je me promenais sur Instagram, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder les profils des acteurs et des actrices de Umbrella Academy, et j'ai regardé le profil de l'acteur qui jouait Klaus, aka Robert Sheehan. Et là, en scrollant, je vois quoi ? Il a écrit un livre ? Et je n'étais pas au courant. Clairement, je me suis dit, si le livre ressemble au mec qui l'a écrit, il va être incroyable. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de Disappearing Act, c'est de Robert Sheehan aux éditions Jill Books. Alors, attendez, le résumé est très pointu, il faut que je le lise. Pour son premier recueil de nouvelles, Robert Sheehan disparaît derrière des personnages, défiant la complaisance de l'expérience quotidienne sous des angles souvent inattendus. Disappearing Act porte dix histoires réfléchissant à l'absurdité du comportement humain. Ici, les discours intérieurs sont rois. Robert Sheehan explore les méandres de la pensée de ces personnages, en apparence normale, mais qui cachent des impulsions sombres et délurées. Disappearing Act, c'est mon premier recueil de nouvelles en anglais, et il n'existe aucune traduction française. Personnellement, moi, je conseille un niveau intermédiaire, voire élevé en anglais. Parce que même moi, j'ai buté sur des mots et j'ai dû chercher sur Google. Et en fait, c'est surtout que Robert Sheehan, des fois, il a un langage tellement courant, tellement parlé, que même Google Trad ne sait pas forcément ce qu'il dit, et t'es obligé de chercher littéralement le terme sur Google pour qu'il te dise « Alors ça, c'est du langage familier, et ça veut dire... » Donc voilà, je vous mets un peu les bases. Honnêtement, si vous aimez l'humour sombre et décalé, ce livre, il est pour vous. Clairement, Robert Sheehan, si vous ne le connaissez pas, c'est une personne qui est vraiment haute en couleurs, qui est très originale. Finalement, je le comparerais un peu à la personnalité de Matthew Gregebler. On aime les gens originaux comme ça. Ce livre n'est pas non plus pour enfants, il y a un trigger warning au début qui prévient que, attention, il y a, comment dirais-je, des scènes pour adultes. Je suis passée par différentes réactions face à ce livre, mais je pense que c'est la surprise qui a remporté vraiment le gros lot. Je ne m'attendais pas à ce que cette plume soit aussi audacieuse, et je ne m'attendais pas non plus à... Je ne saurais décrire, en fait, ce qui s'est passé avec ce livre. On réfléchit au comportement humain en s'enfonçant dans les méandres des différents personnages, et, je ne sais pas, la franchise avec laquelle tout est amené, elle te frappe, et c'est juste hilarant. Ça respire l'humour noir et la dérision à plein nez. Il y a des moments où j'ai été choquée, je me suis dit, non, il ne peut pas dire ça, puis c'est son livre, il fait ce qu'il veut. Mais j'étais comme, waouh, faut oser. Vous voyez le personnage de Klaus en Ombrella Academy ? Ben finalement, il lui ressemble vachement. Non, j'ai vraiment rigolé avec le combat intérieur des gens qui sont dans ce livre. Honnêtement, si je devais le décrire en trois mots, ça serait impulsion, originalité et réflexion. Mais surtout, humour, parce que, vraiment, ça c'est mon style d'humour. Voilà, c'est cash, c'est franc, c'est direct, ça tape dedans, quoi. J'ai adoré, tout simplement. Je trouve que c'est un très bon auteur, et j'ai vraiment bien rigolé, et ses histoires sont vraiment très chouettes. Et au début de chaque chapitre, ça j'aime beaucoup. Il marque où il a écrit sa nouvelle. Donc, des fois, il y a marqué Bristol, des fois, Bali, par exemple. Là, c'est marqué, écrit à Bali. Et franchement, c'est chouette. Et du coup, je l'ai acheté sur Amazon. Et regardez, on aime les livres comme ça. Voilà, où la couverture, il faut s'enlever, et on a un truc totalement sobre. Mais en soi, j'aime la couverture. Je la trouve vraiment chouette. Quand j'arriverai à l'armée, je la trouverai vraiment encore plus chouette. Attendez, c'est une bataille, là. Regardez la couverture comme elle est belle. J'adore. Je la trouve hyper originale. Et vraiment, elle saute aux yeux. Enfin, elle est... Elle lui ressemble. Elle lui ressemble, tout simplement. Pour le dernier livre, je vous emmène avec moi dans l'Angleterre du XXe siècle. Ou plutôt, dans les séries qui dépeignent l'Angleterre du XXe siècle. Il est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de The Crown, de Peaky Blinders ou de Downton Abbey. Je refuse de le croire. Laissez-moi vous embarquer avec moi dans le livre de Ioannis Desroides. Il s'agit de l'Angleterre en série et c'est aux éditions First. On apprécie cette couverture avec la reine d'Angleterre, Peaky Blinders et le château des Crowley. En France, on aime les séries britanniques. Parce que, au fond, l'histoire des britanniques au XXe siècle, c'est un peu la nôtre aussi. Les deux grandes guerres mondiales, une industrie florissante, les combats des droits des femmes, et j'en passe. A travers trois séries cultes, donc Downton Abbey, Peaky Blinders et The Crown, nous allons donc étudier l'histoire du XXe siècle en Angleterre. Et on peut dire que c'est un siècle riche en événements. Avant de me lancer dans cette lecture, j'avais vu quelques avis sur internet, et j'en rigole encore aujourd'hui parce que je me dis, mais vraiment, l'absurdité, quoi. Il est reproché à ce livre, en fait, de rester en surface des événements historiques qui sont expliqués. De ne pas aller au fond de l'analyse. J'ai envie de répondre à ces gens-là. Si tu veux vraiment connaître l'histoire britannique à fond, et bien tu t'achètes un manuel d'histoire britannique du XXe siècle. Ici, il est spécifié que le livre va parler des événements historiques qui sont en lien avec la série, et la différence de traitement qui en a été fait. Il ne te dit pas, je vais devenir un livre d'histoire britannique. Il te dit, voilà, on va parler de comment ça a été traité. Du coup, j'ai de gros doutes sur le fait que ces gens aient compris l'esprit du livre. Les analyses, elles sont là pour étayer la curiosité. Moi-même, des fois, je me suis dit, tiens, ça, ça m'intéresse. J'ai noté le truc et j'ai été le chercher plus tard sur Google. Comme par exemple, les suffragettes qui ne sont jamais évoquées dans les manuels d'histoire français. Personnellement, comme ça a été le cas pour Science Flix, je l'ai trouvé pertinent et très intéressant. Par contre, attention, si vous n'avez pas vu l'intégralité des trois séries, ne lisez pas ce livre, vous allez être spoilé. Moi, je n'ai pas fini Peaky Blinders ni Downton Abbey, j'ai été spoilé. C'est ma faute, j'aurais dû me renseigner. À travers ces séries et à travers ce livre, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire britannique et sur la manière dont ça a été traité selon l'environnement et les personnages dans les séries. J'ai aussi beaucoup aimé les petits encadrés secrets de tournage parce que j'ai trouvé ça pertinent et surtout j'ai appris des choses. Mais si j'avais su à l'époque, comme par exemple le fait que l'actrice qui joue la reine Elisabeth dans The Crown a été payée moins cher que son partenaire qui joue le prince Philippe qui est largement moins important et qui est largement moins à l'écran également. Suite à ma lecture, j'ai fait de nombreuses recherches sur des thèmes qui m'ont paru intéressants et percutants. On part clairement sur un livre que je vous conseille si vous êtes fan des séries britanniques. Je pense aussi qu'on peut dire que les trois lectures que je vous ai proposées ne sont pas faites pour les enfants. On va tous s'accorder là-dessus. Enfin, celle-ci est accessible mais voilà. On va éviter peut-être à partir du collège, c'est pas gênant je pense. Mais avant, c'est un peu chaud. J'aime vraiment beaucoup ce format parce que moi du coup je vous montre des livres que je trouve vraiment intéressants qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de ma chaîne habituellement mais qui sont vraiment cool et dont on n'entend pas souvent parler. C'est dommage d'ailleurs. Ça ne fait aucun doute que je vais ressortir pas mal d'anecdotes de ces livres pour briller en société. Bon, pas devant les enfants parce que si je leur dis « Eh, tu savais que Cendrillon, en vérité, elle a décapité sa première belle-mère ? » Hein, quoi ? Moi ? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non mais Cendrillon, elle est adorable. Adorable, Cendrillon. Oui, j'espère avoir piqué votre curiosité. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !